Ok, regardons maintenant le deck Ventrue de la collection New Blood. Ce sont des decks préconstruits qui sont destinés aux joueurs débutants. C'est écrit ici, Beginner Level. Donc, ce sont des decks qui ne sont pas complets. Je vais l'avertir à ceux qui m'écoutent. Donc, ce ne sont pas des decks complets. Il y a seulement 6 cartes de crypte et 49 cartes de librairie. Et puis, dans un deck normal pour pouvoir jouer en tournoi, donc un deck légal doit avoir minimum 12 cartes de crypte et 64 cartes de librairie. Donc, la raison de l'existence de ces decks-là, c'est pour permettre aux joueurs de pouvoir expérimenter le jeu, de pouvoir connaître ses mécaniques à peu de frais, j'imagine. Donc, il n'y a même pas de tuck box, il n'y a même pas de boîte en carton pour protéger le deck. Donc, c'est venu emballer. Donc, il a juste été déballé avant la vidéo. Et puis donc, c'est vraiment fait pour les nouveaux joueurs. On va le voir à l'intérieur, il y a des cartes qui sont là, entre autres, pour jouer sur le côté... En fait, c'est pour faciliter l'apprentissage. Donc, il y a certains choix, on va le voir, qui sont faits dans ce sens-là. Puis, je trouve que je salue cette initiative-là. Donc, on a la carte ici de présentation avec les différentes compagnies ici. World of Darkness, Black Chain Tree, Paradox Interactive. Donc, c'est les possesseurs des droits et des concepteurs. Ici, on a la Quick Reference Card avec les différents tours de jeu, les différentes disciplines avec leurs icônes, les clans, les autres icônes qu'on peut rencontrer sur les cartes, les titres. Et puis, on nous invite à aller compléter notre apprentissage avec la lecture des règlements qui se trouve sur le site de Black Chain Tree. Donc, ça, très utile pour les nouveaux joueurs. Commençons tout de suite avec les cartes de librairie, les cartes de crypte, c'est-à-dire les vampires. C'est Alexa Draper, on la retrouvait dans la 5e édition, la boîte de 5e édition. C'est elle est prince de Melbourne, et durant le polling step de n'importe quel référendum, elle peut défausser une carte qui demande Dominate pour avoir plus un vote. Alice Chen, prince de Nairobi, avec fortitude et présence à supérieur, pour 7. Amelia Locke, c'est une nouvelle vampire de l'édition New Blood. Donc, elle n'a pas de titre, et puis elle a fortitude et présence à supérieur, comme Alice Chen, pour 6. Kevin Jackson, nouveau vampire de New Blood aussi, avec les disciplines de clan à supérieur, il est prince de Chicago. Et puis, il y a plus un strength en combat contre les Bruja, et plus un strength, les Bruja ont plus un strength contre lui. Donc, lui, quand il se prend contre Bruja, ça brasse. Donc, pour 7. Madison, discipline de clan à supérieur pour 6, pas de titre. Donc, ils n'ont vraiment pas beaucoup de titre. Donc, probablement qu'il n'y aura pas de version politique à l'intérieur de ce deck-là. Naomi Stewart, elle a les disciplines de clan, à part Dominate, qui est à inférieur. Donc, on va regarder les cartes de librairie maintenant. Donc, on a Blood Doll. Donc, Blood Doll, c'est un exemple de choix, je pense, design, qui a été fait pour les nouveaux joueurs. Il y a un... On est quand même... On ne s'accorde pas sur Internet à savoir si Blood Doll est supérieur à Vessels. Probablement que ça dépend du contexte. Ça dépend peut-être du nombre de cartes master qu'on a dans notre deck aussi. Mais, je pense que pour la facilité, pour les nouveaux joueurs, je pense que Blood Doll, c'est tout indiqué. C'est une carte qui est quand même facile à comprendre. Et puis, il n'y a pas de subtilité de... Comme la Vessels, que je peux jouer la carte, mais je ne peux pas l'utiliser tout de suite. Parce que les phases de jeu sont comme désordonnées. Donc, Blood Doll, on la met, on la joue, on peut tout de suite l'utiliser. C'est plus simple. Donc, moi, je pense que c'est un choix qui est quand même intéressant pour des decks qui sont destinés à des nouveaux joueurs. Donc, Blood Doll, 2 Blood Doll pour pouvoir contrôler le sang qui se trouve sur nos vampires. 3, 4 Conditioning pour pouvoir blider fort. Donc, plus 2 bleeds, plus 3 bleeds. Le Daring the Dawn, il y en a seulement un, mais ça va permettre, une fois dans la partie, de faire une action qui est imbloquable. Au prix de l'entorpeur, par exemple. Donc, Daring the Dawn. Deflection pour pouvoir se débarrasser des bleeds cochons faits par notre prédateur. Donc, on peut rediriger le bleed chez notre proie ou toute autre personne. 1, 2, 3, 4 Deflection. Dominate. Donc, on a vu tantôt, quand on regarde les cartes de librairie. Donc, il y a Dominate à inférieur souvent. Donc, il y a Naomi Stewart à l'inférieur. Ensuite, Kevin Jackson à supérieur. Amelia Locke à inférieur. Alexa Draper à la supérieure. Donc, il y a Alice Chen, Amelia Locke et Naomi Stewart à qui ça peut profiter. Parce que quand on a la discipline à supérieure, comme Alexa Draper, on ne peut pas placer une carte de discipline sur ce vampire-là. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour un nouveau joueur. Ça permet de voir qu'on est capable de modifier les différentes compositions des disciplines des vampires. Puis, ça fait en sorte qu'on a toute une nouvelle couche d'action supplémentaire à faire avec ces vampires-là avec nos cartes de librairie. Donc, c'est bien correct, Dominate. Dominate Kind. Kind. Donc, plus un bleed à un stealth. Ou bien, voler une location. Donc, il y a quand même quelques locations dans le jeu en ayant regardé les autres decks. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être utile. Oh, il y en a deux. Enchant Kindred. Plus un bleed. Et plus un... Un accent à un stealth à supérieur. On peut prendre deux Bloods de la Blood Bank. Les mettre sur un vampire plus jeune. Dans la Uncontrolled Region. Donc, une, deux, trois, quatre. Fifth Tradition. Pour ajouter quatre Bloods à un autre vampire. Et puis, ça demande un prince ou un justicard. Le Fourth Tradition. Ça demande aussi un prince ou un justicard. Ça ajoute trois Bloods à un vampire dans la région non contrôlée. On a des Freak Drive pour pouvoir multiplier les actions faites dans un tour. Un, deux, trois, quatre, cinq Freak Drive. Donc, juste ça. Je pense que ça paye facilement la valeur du deck juste en Freak Drive. Donc, ça, c'est des très bonnes cartes. Life in the City pour pouvoir... Ah, un Trifle. La première Trifle de... De tous les sets de cinq decks préconstruits. Si je ne me trompe pas. Je n'ai pas vu d'autres Trifles. Je ne me souviens pas. Mais, ça ajoute un Blood, comme ça, en Trifle. Donc, deux Life in the City. Majesty pour faire Combat Ends avec une nouvelle illustration. Combat Ends ou Combat Unlock à supérieur. Donc, ça, ça va être la défense des Ventrue. Deux, trois, quatre, cinq, six Majesty. Donc, plus que le dixième du deck sont des Majesty. Mind Numb. Pour empêcher les Vampires d'unlocker As Normal. Donc, un, deux. Le Mis Direction. Donc, dans le deck, on le tente de le voir, il ne pleut pas de Stealth. Donc, il n'y a pas beaucoup de Stealth. Et puis, donc, de locker un Minion qui serait resté unlocké au taux précédent. Ça peut faire la différence entre l'action passe ou l'action ne passe pas. Donc, un Mis Direction. Un Political Ally. Donc, pour augmenter notre Bleed. Et puis, c'est une action à un Stealth quand on va chercher un allié. Donc, ça peut être intéressant de jouer ça au bon moment. Restoration. Pour pouvoir gagner du Blood sur les Vampires qui ont soit mangé une volée en combat ou soit payé des cartes trop chères. Restoration. Un Restoration. Second Tradition Domain. Pour pouvoir bloquer les actions. Ça demande un Prince ou un Just a Car. Donc, deux. Second Tradition. Seduction pour pouvoir bleeder ou faire une action, en fait, en désignant un Vampire puis en l'empêchant de bloquer. Donc, c'est comme une alternative au fait de ne pas avoir de Stealth. On peut empêcher certains Vampires de bloquer, mais c'est seulement un par action. Slaughtering the Herd. Donc, là, mon focus est bien fait. C'est qu'il y a des erreurs d'impression sur les cartes. Donc, on voit les cartes sont un petit peu décalées. Ça arrive sur certaines cartes. On me soak ici. Donc, ce sont des erreurs d'impression qui sont arrivées avec les New Blood Ventrue. Donc, on m'avait averti qu'on m'avait envoyé les decks. Ben, c'est pas la fin du monde. La carte est totalement jouable, mais bon, c'est un petit peu désagréable à l'œil. Donc, il y a un Slaughtering the Herd. Deux Soaks pour pouvoir prévenir du dégât en combat. Donc, deux ou quatre. Social Charm pour pouvoir Bleeder. Et puis, si le Bleed est Successful, on gagne un Pool. Donc, deux Social Charm. Et finalement, trois Wake with Evening's Freshness. Donc, pouvoir rediriger des Bleeds avec Deflection. Ou pouvoir bloquer des actions en surprise. Donc, voilà. Wake with Evening's Freshness. Je ne sais pas si ça va être vraiment utile. Parce que je ne suis pas sûr que dans ce deck-là, je vais vouloir bloquer tant que ça. Quoique, les Second Tradition Domain sont joués absolument par les Princes ou les Justicards. Et puis, on n'a pas de carte de Ventrue Justicard dans le deck. Donc, il va falloir faire avec les titres qu'on possède. Donc, on a un Prince ici. On a deux Princes. On a trois Princes. On a quand même trois Princes. Si un Vampyr sur deux est un Prince. Donc, ça va quand même être utile. Donc, voilà. Le deck de New Blood. Je me serais attendu à avoir des actions politiques dans ce deck-là. Vu que c'est un deck de Ventrue. Donc, c'est vraiment un deck Bleed avec du Block Denial. Donc, on va empêcher les Vampyrs de bloquer. Très peu de Stealth. Donc, pour un nouveau joueur, moi, je ne commencerais pas avec le Ventrue. Parce que, à cause du Stealth, ça peut être frustrant pour un nouveau joueur de se faire bloquer ses actions. Et puis, donc, celui-là, pour pouvoir passer ses actions, je pense qu'il est vraiment question de timing. De pouvoir jouer ses cartes au bon moment. Et donc, je pense que si j'étais quelqu'un qui enseignait le jeu avec ce deck-là, c'est moi qui le prendrais. C'est moi qui prendrais ce deck-là. Parce que ça demande une meilleure connaissance du jeu. Une meilleure lecture de la table, je crois. À cause du manque de Stealth. Du manque flagrant de Stealth dans celui-là. Et il y a probablement d'autres decks comme ça qui manquent de Stealth. Le Toriador, il fait des actions non bloquables. Le Tremere, peut-être, là aussi. Ouh, on manque de Stealth. Donc, pour un nouveau joueur, moi, il me semble que je préférais donner un deck qui va faire des choses. Donc, il va faire des actions et non pas se faire bloquer tout le temps. Parce que j'ai déjà joué avec des joueurs qui sont... Ça frustre un petit peu de ne pas pouvoir jouer. Je sais que ça fait partie du jeu. Mais, pour l'apprentissage, c'est pas top. Donc, voilà. Ça, c'est ce qu'il y en a pour le déballage de New Blood Ventrue. Ça, c'est ce qu'il y a pour le déballage de New Blood Ventrue. Ça, c'est ce qu'il y a pour le déballage de New Blood Ventrue.